Alors, un autre exemple de stoichiométrie. Alors, on a une neutralisation avec le CaOH, parenthèse 2, aqueux, plus HNO3 aqueux. Cela produit du CaNO3, parenthèse 2, aqueux et du H2O liquide. Alors, on se rappelle une neutralisation, en fait c'est une neutralisation acido-basique, c'est-à-dire avec un acide qui réagit avec une base. Alors, mon CaOH, parenthèse 2, c'est ma base, puisque je commence par un métal et je finis par OH. Et mon acide commence par H, puis ce n'est pas H2O. Finalement, je vais produire un sel. Je commence par un métal suivi d'un groupe d'atomes et de l'eau. Maintenant, je vais balancer mon équation. Le Ca, dans mon sel, il y en a juste un, et dans ma base aussi. Donc, finalement, une molle ou une molécule de CaOH, parenthèse 2, c'est suffisant pour balancer une molle de CaNO3, parenthèse 2, ou molécule. Maintenant, mon N, 1 fois 1 fois 2, j'ai 2N. Donc, pour mon acide, je vais devoir mettre 2 pour avoir 2N. Il me reste soit l'oxygène ou l'hydrogène à balancer. Il est suggéré de faire l'atome qui est le moins fréquent, soit l'hydrogène. 1 fois 1 fois 2, 2 hydrogènes. 2 fois 2, 2 fois 1, pardon, 2 hydrogènes. 4 hydrogènes, divisé par 2. J'ai donc besoin, je vais donc avoir 2H2O pour balancer l'hydrogène. Alors, on utilise 250 millilitres d'acide concentré à 0.5 mol par litre. Donc, mon acide, c'est une substance que j'ai de l'information. Et mon acide, c'est HNO3. Et je dois neutraliser du dihydroxyde de calcium. Calcule le volume d'eau produit. Donc, ma deuxième substance qui m'intéresse, c'est H2O. Ce que je connais du HNO3, c'est le volume, 250 millilitres, et la concentration molaire, 0.5 mol par litre. Je dois déterminer le volume d'eau. Maintenant, ce qui n'est pas écrit dans notre problème, c'est que la masse volumique de l'eau, c'est 1 g par millilitre. C'est fourni sur votre fin de formule. Et la formule de masse volumique aussi est fournie. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc, dans le fond, si je cherche le volume, que j'ai la masse volumique, il faudrait que je détermine c'est quoi la masse de H2O. Pour déterminer la masse de H2O, j'ai besoin de la masse molaire, 18.02 g par mol, donc 2 fois 1,01 plus 16, pris avec mon tableau périodique. Mais j'ai besoin du nombre de mol. Je vais donc pouvoir le trouver avec mon acide. Alors, étape 1, on va trouver le nombre de mol. Maintenant, ma concentration étant en mol par litre, il faut que je multiplie par mon volume, qui doit être en litre aussi, donc je divise par 1000. 0.25 litre. Je me retrouve avec 0.125 mol, et c'est des mol de HNO3. Maintenant, ça vaut la peine de simplifier nos unités, pour ne pas oublier des conversions si on en avait à faire. Deuxième étape, je vais prendre les mol de mon acide, et je vais faire ma stoichiométrie, c'est-à-dire mon rapport de mol. Alors, je multiplie par mon rapport. Je ne veux pas avoir des mols de HNO3, je les mets en bas, ce qui me permettra de le simplifier. En haut, je voudrais avoir des mols de HNO3. Mon équation équilibrée me dit que c'est du 2 pour 2. Alors, ici, j'ai 2. Alors, mon 2 mols de HNO3, ici. Et mon 2 mols de HNO3, ici. Donc, je fais 0.125 fois 2 mols de HNO3, divisé par 2 mols de HNO3. Je vais donc obtenir 0.125 mols de HNO3, plus que mes mols de HNO3 se simplifient. Troisième étape, je vais trouver ma masse d'eau, puisque cette fois-ci, j'ai le nombre de mols. 0.125 mols, fois 18.02 g par mol. Mes mols se simplifient, donc ma masse, c'est 2.25 g. Dernière étape, je vais isoler le V dans ma formule de masse volumique. Donc, j'aurai fait le produit des extrêmes égale le produit des moyens, et j'aurai divisé par la masse volumique de chaque côté. Alors, 2.25 g. Je divise par la masse volumique de l'eau, 1 g par millilitre, pas par mol. Les grammes s'annulent, et je trouve mon volume de 2.25 millilitres. 1.25 less.